Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce mardi 28 novembre 2023. 14h37, heure du Québec, chers amis, vous avez vu depuis trois semaines l'intensification des tempêtes, des inondations, que ce soit dans les Émirats arabes unis, en République dominicaine, à Calambre, un peu partout en Chine, en Australie, ça devient complètement, complètement fou. On voit le froid s'installer dans plusieurs régions, on voit des tempêtes de neige et des accumulations de neige déjà, pardon, record partout. Tout, c'est le vrai bordel climatique, rien ne va plus, ça, ça rappelle vraiment, quand tu vas faire un tour dans la littérature pensée, ça rappelle vraiment ce qui se passe dans un grand minimum solaire. Et on n'est pas sortis de l'auberge, en plus, on rajoute à ça la géoingénierie, la Chine fait de la géoingénierie, ses voisins ne sont pas contents de ça. Et ça donne les résultats suivants. Imagine-toi, il y a une tempête qu'on pourrait qualifier même presque de tempête du siècle, qui vient de couper l'électricité à plus de 2 millions de personnes en Russie et en Ukraine. La tempête du siècle fait 4 morts et coupe l'électricité à 2 millions de personnes. Une violente tempête sur la mer Noire a frappé dimanche soir certaines parties de l'Ukraine et du sud de la Russie, tu vois, au moins 4 personnes et coupant l'électricité à près de 2 millions de personnes avec des vents violents. Ils se sont poursuivis jusqu'à lundi, donc hier. Environ 1 à 2 millions de personnes étaient toujours privées d'électricité à 10 heures, hors de Moscou, en région de conditions météorologiques défavorables, a déclaré le ministre. Moscovite de l'énergie ou le ministère Moscovite de l'énergie, énumérant les régions russes qui ont perdu l'électricité, la tempête a culminé dimanche soir. Certaines régions de Crimée reçoivent 33 millimètres de précipitation et des vents atteignant 144 kilomètres par heure. Donc c'est cette fameuse tempête qui a été nommée Bétinan, qui a fait 16 morts et 12 disparus en Europe de l'Est. Après cette intensification rapide, on voit ça, des intensifications rapides de tempête, l'Europe de l'Est est toujours reprise avec les conséquences de la tempête Bétinan, une violente tempête de neige. Algor nous avait dit que la neige disparaîtra en 2014, qui s'est rapidement intensifiée sur la mer Noire et a touché la région les 26 et 27 novembre 2023. L'Ukraine a fait état d'importantes pertes avec au moins 5 morts et 19 blessés dans le pays. La région d'Odessa, la tempête a non seulement perturbé la vie en Ukraine, mais a également causé des dégâts et des morts dans les pays voisins tels que la Moldavie, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Russie. L'impact dévastateur de la tempête Bétinan a été ressenti dans plusieurs pays d'Europe de l'Est, en particulier dans les régions de la mer Noire, provoquant des destructions et des perturbations généralisées. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, complètement, complètement hallucinant, ces tempêtes-là. Un épisode majeur de neige par effet de lac aussi est attendu dans la région des Grands Lacs, reconnaissant, beaucoup de fermetures de routes et plusieurs pannes d'électricité, ça c'est aux États-Unis, où on s'attend à des pannes de courant généralisées, des fermetures de routes dans la région des Grands Lacs. Nous aussi, ça commence à s'intensifier ici, le vent, moi je vais faire mon vélo encore ce matin, 50 km, il ne faisait pas chaud, beaucoup de vent, tu voyais qu'il y a quelque chose qui se prépare à travers, alors que l'air arctique traverse les Grands Lacs, les météorologues mettent en garde contre les premiers événements importants de neige, à effet de lacs, ça c'est complètement hallucinant, de la saison, sur le point de provoquer des perturbations dans les déplacements et potentiellement des pieds de neige, M. Al Gore. Dans certaines régions, ça fait un domaine météorologique qui s'intensifie au début de semaine prochaine, dans le début de semaine prochaine, devrait entraîner des conditions dangereuses en particulier, le long de l'autoroute 90, dans le Michigan, donc la semaine prochaine, l'air sera parmi les plus froids de la saison, sur les Grands Lacs déclenchant un important épisode de neige à effet de lacs, ça c'est assez hallucinant, ça t'amène des pieds, des pieds, des pieds de neige. Ça, sans compter tous les autres événements qui se sont préparés, lesquels on a déjà vécu, mais d'autres qui vont revenir, il y a eu une explosion strombolienne sur le volcan Etna, enneigé. Oh, le volcan Etna, enneigé, M. Al Gore, qui nous disait que la neige disparaîtrait en 2014, le petit coquin, qui vend de la saucisse artificielle maintenant, Beyond Meat, puis qui fait des milliards et des milliards et des milliards, puis qui en a fait des milliards avec son film, « The Inconvenient Lie ». L'Europe se prépare à une intense... On est déjà dedans, mais avec cette tempête-là, tu l'as vu, avec une intense vague de froid de l'Arctique et des fortes chutes de neige, je vous en avais parlé, bien, c'est... Là, c'est arrivé. Ça, sans compter toute l'activité sismique, l'activité volcanique, je peux te dire une chose, on est en grande perturbation, puis c'est juste le début. Ça, je ne t'aimais pas parler de l'économie, des finances, du social, de la guerre, de la politique. Wow! Attache-toi dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501